à gauche qui est expert comptable et commissaire aux comptes dans son propre cabinet, le cabinet Fabrice Evrard et Clément Tecky qui donc est chez Accuracy qui est un cabinet de conseil et il va vous en parler un peu plus. Donc dans un premier temps avant de commencer, j'aimerais vous demander qui a des bitcoins dans la salle ou d'autres crypto-monnaies et si vous en avez manipulé ou pas. Donc l'idée c'est d'essayer de voir à quel point on va pouvoir se servir des blockchains pour soit fédérer une entreprise, soit la créer, soit l'améliorer, offrir un nouveau service ou autre. Et donc dans un premier temps, Fabrice te laisse te présenter rapidement un peu plus dans le détail et quelles peuvent être les problématiques que tu peux traiter. Puis Clément également s'occupera de tout ça. Ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'ai créé le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. J'interviens aussi bien en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes qui sont deux professions différentes, totalement différentes. Et j'interviens au niveau de l'ordre. Il y a un groupe de travail qui est spécialisé dans la traduction comptable des crypto-monnaies qui est différent de l'ANC. C'est pour ça que je me suis tout de suite... Parce qu'il y a eu une question qui m'a été posée. L'ANC est encore au-dessus, on aura l'occasion d'en parler. Ça c'est l'organe suprême. Nous, on est juste des organes de consultation. Donc les problématiques de crypto ont été très vite... On se sont arrivés très rapidement devant de la scène. Un petit peu éclipsé par l'aspect... Juste l'aspect blockchain, en fait. Nous, on s'est plus focalisé sur l'aspect blockchain dans un premier temps. Alors que pour moi, les deux sont liés. On en reviendra peut-être. Et j'accompagne des ICO. Enfin, j'ai plusieurs ICO dans mon portefeuille. Donc en tant qu'expert comptable, pas en tant qu'advisor, je tiens à préciser. Donc avec les vraies problématiques chiffrées, les problématiques de TVA pour ceux que ça intéresse. C'est les problématiques d'impôt société, les problématiques de reconnaissance du chiffre d'affaires, d'informations dans les comptes annuels. Parce qu'on vous fait croire que tout est beau et tout est rose dans le pays franco-français. Mais en fait, les règles comptables sont très strictes. Et il y a encore un grand flou juridique, fiscal, comptable et un peu bancaire aussi. Très bien. De ton côté, peut-être d'autres problématiques et d'autres... Bonjour à tous. Clément Téquy. Je suis consultant au sein du cabinet Accuracy. Accuracy, c'est un cabinet de conseil international qui accompagne en fait les grandes entreprises pour leurs problématiques de crise. Donc ça peut être de la transaction services ou tout simplement la prise de décision stratégique. Donc je suis également co-auteur du livre Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeurs co-écrit avec Martin Delacchiesa et François You. Et donc à cet égard, on essaye de porter des réflexions sur les modèles économiques des entreprises et comment la blockchain peut impacter le modèle économique de certaines entreprises. On accompagne également quelques ICO en tant que modélisateurs pour comprendre en fait le rôle du token dans ce qu'on appelle la token économique. Merci également. Et donc là, il y a déjà un mot qui est revenu... Enfin un mot, plutôt un cycle qui est revenu deux fois, c'est celui des ICO. Alors on pourrait commencer par ce sujet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est levé de fonds un peu nouvelle génération qui sont faites sur des protocoles à consensuit décentralisés comme Ethereum ou autre. Ou on va faire une espèce d'appel public à l'épargne online pour financer un projet, quel qu'il soit. Donc ça de suite a été vu par beaucoup de startups comme une opportunité parce que ça permettait en plus, pour l'instant, les jetons qui étaient échangés contre cet argent levé ne donnaient pas forcément droit de vote ou droit financier dans l'actionnariat. Donc c'est encore plus intéressant. Ça permet de ne pas lâcher de capital en faisant une levée de fonds. Donc il y a pas mal de problématiques de ce côté-là. Et je ne sais pas si vous êtes entrepreneur ou autre, mais c'est vrai qu'on peut rapidement être tenté par la sirène de l'ICO quand on voit les sommes levées. Il y a eu des levées jusqu'à 230 millions, 4 milliards des levées de fonds comme ça collaboratifs qui ont généré beaucoup de flux. Et depuis, il me semble que cette année, on est déjà à 18 milliards de levées. Donc quand on sait que le financement est un gros souci pour les startups, notamment en ce qui concerne l'amorçage, c'est très dur de trouver des fonds, etc., on peut voir ça comme une opportunité. Donc déjà, peut-être pour rebondir sur l'opportunité en tant que dans le modèle économique d'une entreprise, dans sa logique de levée de fonds, comment ça peut changer les choses et qu'est-ce que tu as pu remarquer si tu as accompagné des ICO. Et après, Fabric, je te laisserai rebondir sur justement cette qualification un peu comptable, juridique des tokens parce que pour l'instant, on a notamment en France des tokens qui donnent ni droit financier ni droit de vote. Exactement. Donc en fait, l'ICO, l'Initial Coin Offering, on peut le voir de la manière dont ça a été créé comme une pré-vente de services futurs. Donc l'idée, c'est comment ça se passe concrètement, pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, je vais prendre un exemple assez simple qui vous permet de mieux appréhender ce qu'est l'ICO, c'est qu'imaginons demain, je veux créer dans mon quartier une société de machines à lever, à la bommatique. Donc pour ça, j'ai besoin de fonds pour investir. Et donc je vais mettre en vente, en amont de phase de démarrage, des jetons qui donneront le droit d'accès aux lavomatiques. Donc grâce à ça, mettons, je peux lever un million d'euros, comme un exemple, et le million d'euros va être échangé contre des jetons de lavomatiques. Donc après, il y a le temps de production. Et une fois que le lavomatique est construit, les personnes du quartier qui ont investi en amont de phase dans ce lavomatique vont pouvoir bénéficier du service du lavomatique grâce aux jetons qu'ils ont achetés à prix préférentiel en amont. Donc en fait, l'ICO, c'est ça. Le principe tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est la pré-vente de services futurs. Dans le système français. Dans le système français. Et après, pourquoi c'est intéressant d'un point de vue de la startup, d'un point de vue de l'entrepreneur ? C'est parce qu'en fait, ça permet de démocratiser la levée de fonds. Parce qu'aujourd'hui, avant l'ICO, comment on fait lorsqu'on est une startup pour lever des fonds ? Donc l'idée, c'est très simple. On doit faire des tours de table auprès de Venture Capital ou de Private Equity si le projet est un peu plus développé. Donc on est obligé de convaincre des investisseurs, souvent un petit peu professionnels, etc. d'investir dans notre projet. Alors là, l'ICO, c'est une sorte de crowdfunding. On va non plus convaincre des professionnels de l'investissement, mais des particuliers, d'investir dans notre projet sous forme de token. Donc quel est l'intérêt ? C'est que, disons que, entre guillemets, c'est plus simple de convaincre un million de personnes de mettre un euro dans un projet que deux investisseurs de mettre 500 000 euros. Donc là, ça permet de réduire les barrières à l'entrée pour un entrepreneur, pour la levée de fonds. Donc principalement, c'est ça, en fait, l'ICO. C'est vraiment ça. C'est que du point de vue de l'entrepreneur, ça permet de lever des fonds plus facilement. Et du point de vue du consommateur, qu'est-ce que ça permet ? Finalement, chacun peut devenir venture capital. C'est-à-dire que chacun peut décider d'investir un faible montant dans des startups et éventuellement profiter de leur croissance future de la même manière que font les ventures capitalistes. Et ça peut être intéressant. Sans avoir des actions. Sans avoir des actions. Après, il y a aussi des modèles avec actions, mais là, c'est un modèle où c'est vraiment juste un jeton qui donne un droit d'usage. Et en fait, quand on est investisseur, on fait le pari que ce token va s'apprécier au fur et à mesure que l'usage va se développer. Donc ça, c'est le pari qu'on fait. Et l'idée, c'est que dans un monde où il est de plus en plus difficile pour le consommateur, avec son épargne, d'aller chercher du rendement, au vu des rendements... L'ICO peut proposer un rendement plus fort que ce que propose le marché. Donc c'est simplement diversifier son investissement en tant qu'investisseur sans devoir passer par forcément un professionnel type venture capital. Donc d'un point de vue de l'entrepreneur, aussi bien du point de vue du consommateur, ça permet cette démocratisation de l'investissement dans la start-up. Mais toute start-up n'est pas tokenisable. Exactement, tout à fait. Alors ça, voilà, ça y est. Moi, je voulais revenir sur une toute petite nuance et un petit détail supplémentaire. C'est qu'on peut voir la tokenisation, le fait de rendre sous jeton un service, un bien ou autre, on peut le voir de plusieurs manières, et on peut... Enfin, notamment, ça se fait dans d'autres pays plus facilement qu'en France, et ça commence à se faire, et c'est un des sujets débat, c'est de tokeniser les entreprises même, que les titres soient sur une blockchain. Donc pour pouvoir, finalement, donner plus de liquidité dans ces marchés, etc. Parce que même on peut... Il faut quand même pointer un mini-danger des aspects ICO, où on achète un service en pré-vente, c'est que le service ne peut jamais sortir et les personnes ne seront pas nécessairement inquiétées parce que finalement, tout ce qu'elles ont vendu, c'est un token. Les entrepreneurs peuvent changer d'avis, finalement, et trouver que leur token ne s'y est pas. Enfin, il y a pour l'instant des problèmes de protection du consommateur, en tout cas, enfin de l'investisseur plutôt, qui sont consommateurs-investisseurs, c'est aussi ce nouveau paradigme. Sachant qu'au départ, l'idée, c'était de faire des systèmes de vendre des tokens de la sorte pour faire des systèmes qui soient totalement autogérés. Alors que là, souvent, finalement, c'est une entreprise qui va les mettre. Donc voilà, il y a quand même... Il faut nuancer, voire deux catégories, en tout cas, avec cette catégorie des jetons qui représentent quelque chose de tangible, ce qu'on appelle les securities, et les jetons qui sont soit dans cet entre-deux de service, soit qui vivent par eux-mêmes comme Bitcoin. En fait, c'est encore un peu le taux d'un point de vue entreprise. On a la blockchain, déjà, première technologie des entreprises qui la développent. Après, on a eu le problème du financement de ces startups qui avaient un projet blockchain. Donc on a émis des ICO qui sont juste un dérivé. Et la tokenisation, là, c'est encore une troisième version. Mais pour vous donner un... Si on veut un petit peu regarder, il y a ce que j'appelle le temps numérique qui va très vite, le temps des startups. Donc si on parle en quelques mois, ça évolue très vite. On a le temps fiscal, le temps de Bercy. Donc là, il faut en moyenne 3-4 ans, le temps de légiférer. Et après, il y a le temps comptable. Et sachant que c'est la base comptable, c'est la méthode de comptabilisation qui va terminer la fiscalité. Donc la tokenisation, c'est encore un peu tôt. Je sais qu'on en voit beaucoup dans la presse. Mais déjà, traitons les problèmes en amont, les premiers problèmes qu'on a sur la simple émission d'une ICO d'un jeton d'utilité. Parce qu'il y a deux types de jetons. Il y a ce qu'on appelle les security tokens qui reviendraient à donner des parts de capital de la société. Aucun intérêt par rapport aux avantages qu'on a cités auparavant. C'est-à-dire qu'on veut bénéficier des fonds, mais sans se diluer. C'est-à-dire en gardant le pouvoir dans la société. Et l'utilité token, qui est juste un droit de réservation future d'un service ou d'un produit. Donc il faut bien qu'on traite dans le temps. Ça va arriver au fur et à mesure. Et donc, avec... Enfin, juste sur le droit des consommateurs, actuellement, il n'y a strictement rien. C'est que là, le professionnel qui va investir des fonds dans une ICO, vous connaissez, on regarde les taux de statistiques d'arnaque. Du coup, il n'y a pas de projet blockchain derrière. La blockchain ou les ICO, parfois, moi, on me consulte, on veut faire entrer dans la boîte ICO des choses qui n'ont pas à y rentrer. Donc le projet n'est pas derrière. La communauté est quand même assez intelligente et en deux secondes, on arrive à voir. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que professionnel, c'est le white paper. Donc c'est le document qui est généralement en pre-safe, qui intervient avant la phase d'ICO, où on va déterminer le projet, l'équipe, la méthode de comptabilisation, on n'en parle pas, la fiscalité, on n'en parle pas, le pays dans lequel on va domicilier les fonds, on n'en parle pas. Moi, si j'ai une chose à prêcher, c'est le white paper. On aura peut-être un petit peu l'occasion d'en parler un peu plus dans le détail. Et tu pourrais raconter une aventure que tu as faite sur un client ou que tu... Enfin, quelle tu peux parler publiquement, peut-être même est-ce que tu as eu des bilans comptables, tu as regardé des bilans comptables d'autres ICO, il y a eu des... Alors, c'est très complexe que je suis lié au secret professionnel absolu. C'est pour ça que je demande sur des dossiers où ce serait... Non, j'ai un article qui est en cours qui va sortir où j'ai regardé les principales ICO françaises, les principales sociétés inscrites en France au registre du commerce qui ont fait publiquement une ICO, d'accord ? Donc, qui ont fait une levée de fonds en crypto-monnaie. J'en ai repéré environ 27. Sur les 27, il n'y en a encore aucune qui a publié ses comptes. Sur ces sociétés, j'ai des confrères, c'est-à-dire j'ai des confrères commissaires aux comptes qui vont devoir certifier les comptes. Le problème, nous, les comptables, on est des gens très pragmatiques. On fait... Vous avez l'expert comptable, il met dans une case les flux économiques de la société. Le commissaire aux comptes va... Là, je schématise. Il va vérifier qu'on l'a mis dans la bonne case. Le problème des ICO, des crypto-monnaies, on ne sait pas dans quel cas ça va actuellement. Donc, le commissaire aux comptes, comme il ne sait pas dans quel cas ça va, il ne certifie pas. Et les conséquences qui sont dramatiques par la suite, ce qui évolue un petit peu dans l'environnement blockchain, quand vous allez mettre le mot blockchain je vous souhaite bon courage pour trouver une banque qui va vous ouvrir les portes. Parce que quand vous allez rapatrier les fonds de l'ICO, là, il va y avoir un gros problème. Parce qu'on va risque de vous clôturer le compte bancaire actuellement dans le système français. Et le problème, il n'est ni fiscal, ni comptable, il est avant tout bancaire. En fait, moi, j'ai eu le cas, on m'a consulté pour des cas qui sont des arnaques patentes. On veut faire mettre le mot ici au-dessus alors que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, le projet n'est pas du tout adapté. Principalement. Et ça, ça peut être que je vais essayer de faire à tout prix faire en sorte que mon business fit avec la blockchain parce que c'est vendeur. Il y a un aspect marketing. Il y a un aspect hype marketing qui a pris le dessus notamment depuis deux ans. Et on le voit, hélas, un peu. C'est que depuis deux, trois ans, on entend beaucoup, beaucoup de bruit. On voit assez peu de concret. Il y a des choses qui marchent concrètement. Enfin, Bitcoin, on est la preuve. On peut être un protocole et bien marcher. Après, il y a quelques petits projets qui fonctionnent également. Mais c'est à échelle plutôt réduite. Peut-être que je vais laisser Clément parler de projets qui ont vu le jour. Mais en tout cas, il faut bien se dire qu'il y a une opportunité de lever des fonds. Peut-être que ce sera plus facile de lever des fonds. Enfin, d'au moins, jouer une carte honnête dans le sens de ne pas essayer forcément d'ajouter de la blockchain à son service. On peut très bien lever des fonds avec des tokens. soit sous forme d'espèce de bond de service futur ou sous forme de titre sans dire mon service a un rapport avec ce monde-là de certification. Essayer de trouver un protocole ou faire quelque chose qui puisse se servir finalement des propriétés des blockchains. Peut-être tu as des services, des exemples de services qui sont nés en France ou que tu as accompagnés ou qui sont nés ailleurs et qui tournent actuellement sur des protocoles. On va dire effectivement qu'il y a le risque financier à investir en tant que consommateur dans des ICO il est très important. Parce qu'aujourd'hui, 90% des ICO qui ont pu émettre sur le marché des tokens aujourd'hui ont des projets quasiment avec un développement nul voire avec un token qui tend vers zéro. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que d'un point de vue consommateur il y a un réel risque à investir dans des start-up mais de la même manière que lorsqu'on est venture capitaliste il y a un risque à investir dans des start-up. Et donc ça, peut-être que le consommateur n'en a pas tout à fait confiance parce que ce qu'il faut bien savoir c'est qu'investir dans des start-up c'est un métier de professionnel avec une prise de risque une connaissance des marchés, etc. Et il faut connaître il faut traiter un grand nombre d'informations à la fois financières mais également stratégiques et économiques pour évaluer la faisabilité ou pas du projet. Et donc ça, c'est un métier. Donc se dire que demain des consommateurs vont devenir des investisseurs il y a quand même un risque pour eux parce que c'est donner les clés d'investissement à des gens qui ne sont peut-être pas préparés qui ne connaissent pas tous les risques qui vont prendre notamment des risques en capital lorsqu'on va investir qui sont en fait absolument énormes. Après là, je vais juste rebondir très rapidement un peu taquin parce que sur les investissements comme ça où on a peur pour les épargnants c'est que c'est bon de penser l'épargnant mais à ma connaissance l'épargnant peut jouer au PMU se ruiner au PMU sans trop de problèmes ou dans des casinos personnellement je préfère qu'ils prennent des risques sur des entreprises qu'aux casinos et je me dis que même si c'est un métier c'est vrai le private equity ou le venture capital on peut trouver ça plutôt positif de retrouver une horizontalité dans les qualités d'investisseurs qu'on n'avait pas du tout qui était totalement perdu parce que finalement aujourd'hui pour promouvoir un projet on peut le faire que via du crowdfunding où on va avoir un contre-don mais si on veut s'inscrire sur une plateforme de crowd equity où on va vraiment avoir des parts d'une entreprise on va devoir soit apprécier par un prospectus un questionnaire soit être déjà investisseur qualifié donc l'horizontalité il y a des dangers mais l'horizontalité est plutôt positive pour les entrepreneurs en ce cas avec le PMU il est complètement inversé c'est juste que PMU qui gagne il faut valider des trucs il y a des plafonds oui il y a des plafonds bien sûr il y a des plafonds non mais on peut fixer des limites mais ce que je veux dire c'est que l'horizontalité et l'accessibilité de cet investissement est plutôt positive parce que les plateformes de crowd equity actuellement n'ont pas énormément de clients il y a plus de clients sur les plateformes de crowdfunding parce qu'elles sont vraiment plus accessibles et plus vendeuses entre guillemets je suis tout à fait d'accord avec ça mais en introduction je disais que c'était bien que ça permettait de démocratiser l'investissement et après il faut quand même pointer du doigt les risques de cette démocratisation c'est simplement ce que j'ai essayé de faire et oui concernant le PMU j'ai envie de dire que la différence c'est que quand les gens vont jouer au PMU ou vont au casino ils ont conscience d'un risque et quand on va jouer une somme d'argent en casino en général on joue la somme que l'on accepte de perdre un montant d'euros et si je perds c'est pas grave c'est mon plaisir alors que lorsqu'on va investir son épargne sur des projets d'entreprise peut-être qu'on a moins conscience que ce qu'on investit on peut potentiellement le tout perdre et surtout que si on veut investir des montants importants ça peut devenir problématique c'est-à-dire demain on va réorienter l'épargne des français vers des start-up etc ça crée un risque en capital qui est important donc voilà c'est juste une version ou pas au risque qu'on veut investir oui en même temps historiquement on revient à peu près comme la peste l'idée d'un actionnariat populaire de détourner les français des produits de rente d'obligation d'immobilier et de leur faire prendre des risques il faut bien dire que mis à part le problème du véritable escroc qui assume dès le départ le fait de préparer les gens intentionnellement sinon le taux de casse dans l'ICO serait à toute raison d'être assez similaire à celui de la casse dans une start-up classique et donc c'est là que les pouvoirs publics qui ont déjà un premier problème c'est qu'ils n'hésitent jamais à recommander d'investir dans l'Eurotunnel parce que c'est un placement de pertes de famille et puis ils n'ont pas d'excuses après ils ne sont pas forcément légitimes à dire prenez des risques comme ci et pas comme ça alors que fondamentalement c'est un peu les mêmes et d'ailleurs le risque de descancrerie il existe aussi hors ICO il y a des des CPO qui étaient véritablement bien sûr mais je ne suis pas facile de tracer la frontière je suis tout à fait d'accord avec vous c'est à dire que en fait l'investissement en ICO n'est pas forcément plus risqué que l'investissement en capital classique dans des entreprises oui non pour moi il y a quand même la barrière à l'entrée parce qu'une ICO ça peut être un étudiant enfin fond du monde qui a pu lancer son ICO depuis sa chambre dans le cadre d'IPO il y a quand même pas mal de professionnels qui ont gravité autour dans le cadre d'un prospectus c'est comme une démarche lourde c'est 100 000 euros 200 000 euros minimum de consulting alors qu'une ICO on a eu des cas d'arnaques patentes où ça aura coûté quoi le nom du domaine allez 20 euros je ne suis pas spécialiste l'hébergement on l'héberge voilà grosso modo un petit site sympathique et il en a eu quoi pour 1000 euros puis il est reparti avec 20 millions 20 millions je caricature 2-3 millions c'est à dire qu'une barrière à l'entrée est vertueuse pas forcément c'est pour ça que je disais en introduction le côté positif que je vois au CEO c'est justement la fin des barrières à l'entrée pour l'appel à l'épargne de point de vue de l'entrepreneur et ça si on s'intéresse un petit peu à la théorie économique on sait que pour avoir un marché libre un marché qui tend vers l'efficience parfaite il faut réduire au maximum les barrières à l'entrée donc pour ça on pourrait dire qu'effectivement la blockchain l'ICO permet de tendre vers un marché pur et parfait moi je le vois plus comme un mode de financement la start-up qui a du mal à financer entre 500 000 et 2 millions d'euros sachant qu'on a les meilleurs chercheurs en France mais qui partent parce que par faute de subvention et par faute de fonds nécessaires l'ICO c'est du grand funding survitaminé c'est à dire qu'en peu de temps on va élever des fonds au niveau mondial et pouvoir financer le projet directement en France on a eu quelques options où ils ont réussi à élever des fonds mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile et faire une ICO c'est aussi diapos dans le cas d'utilisation créer un token ça demande déjà des fonds avant même de pouvoir commencer son ICO du coup est-ce qu'aujourd'hui en 2018 c'est toujours aussi lucratif facile alors en fait il y a un effet mécanique de marché c'est à dire qu'il y a un an lorsqu'on faisait une ICO qu'on levait 200 ETH mettons le coin est à 1000 euros forcément aujourd'hui quand on fait la même ICO qu'on lève 200 ETH avec un cours à 200 mécaniquement en euros on lève moins donc c'est déjà la chute sur le marché des crypto-monnaies en 2018 enfin en 2018 explique pourquoi aujourd'hui les fonds levés en euros sont moins importants parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre lors d'une ICO c'est que les gens étant demain je reprends l'exemple du Javelcoin si j'ai mis du Javelcoin en échange je vais recevoir du Bitcoin ou d'Ethero principalement donc c'est pour ça que forcément lorsque les cours on est exposé à des cours de monnaie donc là il y a aussi cette problématique là qui est importante donc c'est pour ça qui prend partie pourquoi les montants levés aujourd'hui sont moins importants et surtout c'est qu'aujourd'hui le marché commence à se structurer il y a de plus en plus d'experts qui sont là pour justement comme tu disais en introduction regarder si le white paper respecte un certain nombre de normes il y a des audits techniques qui sont faits des audits de comptage des audits financiers alors qu'avant peut-être il y a 3-4 ans c'était un peu plus le far west la jungle on se disait tiens je vais faire un white paper de 10 pages je vais lever des millions ça va être facile etc aujourd'hui des communautés se structurent pour justement auditer et avertir tout le monde des risques potentiels donc ce qu'on appelle un scam dans le milieu c'est à dire un projet frauduleux aujourd'hui ils sont détectés bien en amont et c'est beaucoup plus difficile pour eux de lever des frais donc il y a aussi la maturité du marché qui fait que c'est plus difficile aujourd'hui de réussir à lever des fonds pour les raisons le marché financier qui a baissé plus les experts qui se sont densifiés pour évaluer ou non le potentiel d'un projet et la rigidité réglementaire qui est apparue aussi il y a plus de défiance du système bancaire donc le rapatriement des fonds non seulement les fonds sont moins importants qui ont été collectés en équivalent euro mais pour les retransférer sur des comptes bancaires dans l'Union Européenne ça devient très très compliqué en fait là on est très surveillé parce que là il y a toute la réglementation en tant que professionnel qu'on doit respecter et là que ça soit n'importe quel pays européen c'est très compliqué pour les rapatrier les banques françaises par exemple malgré ce qu'on peut dire au niveau politique clairement elles viennent à toutes les conférences elles font des grands sourires le lendemain matin elles vont clôturer le compte bancaire une fois qu'elles ont eu un virement qui provient de Kraken et Kraken est quand même connu c'est pas non plus une banque dans un pays tiers monde donc c'est quand même et dès qu'on a un virement ils vont clôturer donc on fait la chasse aux banques et ça vient systémement au niveau des organes centraux qu'on a des blocages donc ça c'est ce qui a été le plus mis en avant depuis facilement un an du fait de l'explosion des cours et du coup des ICO derrière mais après bon il y a tous ces services financiers là mais il y a aussi plein d'entreprises qui essaient de réinventer des modèles d'entreprises grâce à à ces protocoles là comme Bitcoin comme Ethereum en faisant soit des tentatives de contrats autonomes bon il y a eu des déboires il y a eu pas mal de choses il y a quelques contrats autonomes qui fonctionnent il y a quelques projets qui fonctionnent il faut le dire quand même les milieux en tout cas actuellement qui ont le plus de flux restent les milieux financiers enfin tous les contrats ou les entreprises étant plutôt orientées finance ou jeu mais plein d'autres cas d'usage commencent à apparaître et pas mal de gens en planche dessus ça va être encore d'une autre complexité d'un point de vue comptable pour l'instant je vais te laisser peut-être décrire des cas d'usage que tu verrais et qui sont si possible déjà d'actualité mais voilà il y a aussi toute une logique de construction nouvelle à partir de la brique technologique qui est Bitcoin ou un autre protocole donc si on repart vraiment de la technologie blockchain et on essaye de décomposer un petit peu sa valeur économique donc la blockchain qu'est-ce que ça permet concrètement ça permet d'augmenter la traçabilité et la transparence dans les transactions ça permet via l'abri technologique des smart contracts d'avoir plus d'autonomie éventuellement dans l'exécution de ces transactions et surtout qu'est-ce que ça permet de finir la technologie blockchain ça permet de faire émerger des transactions entre particuliers de manière décentralisée donc c'est dit autrement ça permet donc de faire en sorte que des personnes qui ne se connaissent pas arrivent à se faire confiance pour pouvoir marcher en un ensemble alors usuellement pour se faire confiance on est dépendant de ce qu'on appelle un tiers de confiance donc si je prends l'exemple de Leboncoin on accepte de mettre en vente quelque chose parce qu'il y a Leboncoin qui va garantir l'identité de chaque personne le vendeur et l'acheteur et qui va garantir la transaction donc il va récupérer les fonds et faire transiter donc la blockchain ça permet donc voilà de créer des marchés sans tiers de confiance le tiers de confiance étant substitué par la technologie donc une fois qu'on a dit ça effectivement on peut se dire que vu que notre société lorsqu'on pense un petit peu on prend un peu de recul économique et qu'on essaye de comprendre les tendances économiques d'aujourd'hui ce dont on se rend compte c'est qu'on tend vers une société de plus en plus tournée vers le partage et vers l'émergence de marchés un petit peu décentralisés de la sorte donc si on prend l'exemple de l'autolib ou du Bélib à Paris c'est ça c'est vraiment créer des sortes de marchés coopératifs alors quelle est la problématique sur les marchés coopératifs type Vélib etc c'est le fait qu'on arrive à convaincre les agents économiques de ces marchés d'avoir des comportements vertueux c'est à dire que il faut qu'il y ait un alignement d'intérêt entre chaque personne alors la blockchain d'un point de vue vraiment de l'analyse économique on pourrait la définir comme une machine à créer des comportements vertueux sur un réseau donc une fois qu'on a dit ça effectivement les cas d'usage peuvent être intéressants donc si on prend l'exemple de l'énergie aujourd'hui l'énergie au 20ème siècle c'est un système finalement assez vertical avec une centrale qui allait produire d'électricité pour un certain nombre de consommateurs alors qu'aujourd'hui avec la transition écologique etc on tend vers un système de plus en plus horizontal où dans un écoquartier par exemple des personnes vont être à la fois consommateurs d'énergie mais aussi producteurs grâce aux panneaux solaires etc donc forcément qui dit consommateur et acteur dit gains surplus aient besoin à un moment donné et donc la nécessité de créer un marché entre ces personnes là et alors forcément on pourrait se dire la blockchain pourrait aider à faire émerger ces marchés de paire à paire sur par exemple le marché de l'énergie donc là la blockchain pourrait être un outil technologique qui permet la transition d'un modèle à un autre sans qu'il y ait une distribution de l'énergie produite par chacun des paires vers un central c'est l'idée c'est que l'idée c'est que ça crée une infrastructure qui permet de faire émerger des échanges de valeur le smart grid voilà exactement mais les smart grid justement il y a une initiative qui a été menée à Brooklyn ces dernières années de smart grid où les échanges se font via blockchain donc typiquement voilà ça c'est un exemple dans lequel la blockchain peut avoir une utilité après la question c'est est-ce qu'on utilise toute la puissance de la blockchain ou pas ça c'est un autre débat après c'est pragmatiquement à Brooklyn tu sais comment ça se passe exactement la manière toutes les interactions etc. où se fait donc je n'ai pas forcément toujours entendu parler aussi dans les cas d'usage moi je suis très pratico-pratique par exemple les CV par exemple on sait qu'il y a un CV allez je dirais plutôt deux voire trois voire quatre CV sur cinq son bidon où on y va un peu fort sur les diplômes et les qualifications d'avoir nos diplômes je suis articulteur hein pardon moi je suis articulteur traverse la route nous on est concerné en tant qu'expert comptable nos diplômes sont validés par l'éducation nationale mais j'ai aucun moyen de vérifier que mon diplôme mais bon quand je vois un collaborateur qu'est-ce qui me prouve que son diplôme n'est pas un copier-coller avec photoshop là les diplômes clairement il y a un enjeu et là tout le monde le comprend et il y a BCP Diploma il y a une start-up française qui a lancé ce service-là qui va permettre d'autotifier les diplômes curieusement d'ailleurs du fait qu'il y en a eu beaucoup de bidons on recommence à les demander parce que moi il y a 3-4 ans j'ai rigolé en disant aux plus jeunes tu sais tes diplômes au bout de 5 ans on ne les demande plus c'est vrai qu'on ne demandait pas normalement les diplômes d'un homme de 40-50 ou 60 ans et comme il y a eu beaucoup de trucs on ne peut plus à lui donner une conférence j'ai donné une conférence à l'université ils m'ont demandé des épées y compris de trouver je ne sais pas où ils sont mais je dis c'est dans la lumière des anciens élèves c'est dans le bousou c'est vrai que c'est à eux alors que ça touche quasiment tout le monde tout le monde en principe à un diplôme et ça c'est un cas d'usage là clairement on touche donc il faut aussi des usages qui concernent comme une large partie de la population il y a eu des cas pour les entreprises qui concernent par exemple dans l'international quand on a des flux vous avez un bateau qui part de Chine qui va circuler entre différents intermédiaires qui va transiter à travers un canal il faut qu'il y ait de la douane d'avoir une blockchain et avoir les différents intervenants qui ne se font pas confiance contrairement à ce qu'on peut penser la blockchain justement ça permet de les mettre d'accord parce que la blockchain c'est une technologie donc ça permet de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité pour aller vérifier et contrôler l'information donc ça c'est un intérêt après sur les flux bancaires bon par exemple il y a certaines banques qui ont besoin d'avoir un moyen une monnaie supranationale qui permet de faire des échanges donc en fait les cas d'usage ils sont multiples et à mon avis même les 80% des usages n'existent même pas encore c'est ça aussi qui est fabuleux c'est que pour l'instant ça va arriver alors moi je vois juste un petit point ça va être l'interopérabilité entre toutes ces blockchains et toutes ces tokens c'est un moment ça va être il faut qu'on ait comme il y a les plateformes d'exchange on peut faire des échanges oui mais il faudrait qu'on puisse fluidifier pour qu'un contrat soit interopérable ou qu'il y ait une concentration vers Bitcoin ou vers un autre protocole à long terme bien sûr c'est événement possible et juste pour moi aussi l'avantage que je vois pour crypto ça va un petit peu par rapport c'est aussi alors entre guillemets une réserve de valeur même si on sait qu'on n'aime pas très bien le terme dans le cas d'une gestion de patrimoine là vous avez votre résidence principale vous allez avoir des actions vous allez avoir des obligations un PEA une assurance vie demain qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un ETF un tracker Bitcoin ou d'avoir quasiment des Bitcoins en dur on va dire que peut-être dans quelques années la norme pour quelqu'un qui voudra un patrimoine plutôt équilibré il faudra investir peut-être en crypto pas tout de suite tout de suite mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut imaginer des cas d'usage mais il y a quand même un temps de la maturation technologique qui est important c'est-à-dire que ce dont il faut bien comprendre c'est que le Bitcoin etc la blockchain n'a que 10 ans d'existence donc quand on repart on aime souvent comparer la technologie blockchain à Internet parce qu'Internet on dit ça permet de numériser la transmission d'informations la blockchain en un mot ça permet de numériser la transmission de transactions or Internet il a fallu vraiment 30-40 ans donc les années 2000 plutôt 2005 2010-2015 etc pour avoir des cas d'usage qui ont eu vraiment un impact important pour la vie économique et sociale alors que si on s'intéressait plutôt à Internet au début des années 90 on ne pouvait pas s'imaginer tous les cas d'usage qu'il allait y avoir aujourd'hui donc effectivement un certain nombre de cas d'usage qui auront dans le futur seront imaginés en fait avec l'expression technologique alors je mettrais juste un bémol c'est qu'on parle souvent des notaires on n'aura plus besoin des notaires est-ce que vous pourrez l'investissement qui est quand même l'investissement d'une vie en principe un appartement ou d'une demi-vie tout dépend comment on voit les choses est-ce que vous allez conférer ça à la blockchain ou à un professionnel qui va vous dire attention là est-ce que votre contrat de mariage quel sera le régime des créances et récompenses il y a quand même plein de problématiques donc il y aura à mon avis pour moi pour les professions réglementées on ne va pas être supplé ça va venir en complément de notre mission et on va apporter plus de conseils mais par exemple les greffiers qui font on dépose les comptes aux greffes c'est quelqu'un qui vérifie que l'information est unique et qu'on n'a pas mis n'importe quoi il ne fait pas que mettre son tampon il vérifie la conformité des informations que j'ai mis dans le PV d'Assemblée Générale et conforme à la législation française et que j'ai pas mis il ne coûtera plus rien bien sûr ça par contre oui par exemple il y a un exemple très simple sur Bitcoin c'est une des choses qu'on peut faire extrêmement facilement c'est envoyer un H d'un fichier pour soit en prouver l'authenticité soit en prouver l'antériorité on peut en plus mettre dans le fichier même qu'on en est l'auteur comme ça même si on perd la clé on peut toujours prouver qu'il nous concernait et pour le coup on pourrait dire les NP disparaît a priori non parce qu'ils ont quand même des compétences sur les brevets et autres mais par contre leur tampon il devient public parce que tout le monde peut potentiellement tamponner un document donc il faut bien distinguer la partie blockchain de la partie conseil mais un exemple après en France c'est pas encore il n'y a pas eu de jurisprudence ou de cas où c'est ni rentré dans la loi il n'y a pas de jurisprudence non plus ou de cas où il y a eu un cas d'usage moi qui me touche personnellement la facturation c'est à dire quand on émet une facture qui doit être unique qui doit avoir certains critères la facture elle est unique actuellement des projets ça existe déjà de dépôt de la facture du coup du hash de la facture de la signature électronique de la facture dans une blockchain ça ça en conduit et nous en tant qu'experts comptables on participe aussi à ce que ça se déploie parce qu'il n'y a rien de pire que les factures faites sur Excel ou Word pour économiser 20 euros de logiciel l'avantage d'avoir un logiciel qui est compatible et qui est automatiquement déposé dans une blockchain ça c'est plutôt pas mal comme cas d'usage idéalement public pour avoir une véritable véracité enfin véracité authenticité de l'information plutôt après il y a le secret après il y a de la confidentialité mais le hash il n'y a pas de souci parce que j'ai entendu des corps on disait oui il y a l'avoir le hors-taxe la TVA la désignation des produits non après je me disais peut-être s'il y avait des réactions parce qu'on est bon il reste un bon quart d'heure mais s'il y a des réactions autant commencer à discuter entre nous on n'est pas beaucoup donc profitons-en par une question tu nous dis que la technologie blockchain existe depuis 10 ans récemment le monde a publié un article en disant que la blockchain a commencé en 1995 et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas d'accord sur la définition donc voilà c'est vrai qu'il y a un problème assez fort de sémantique autour de la blockchain pour moi ce que je considère comme la blockchain c'est vraiment ce qui a émergé en même temps que le bitcoin la technologie sous-jacente au bitcoin donc il y a plusieurs piliers technologiques en fait qui constituent la blockchain et c'est l'assemblage de ces piliers technologiques qui est la blockchain donc concrètement qu'est-ce que c'est donc c'est le fait de s'appuyer sur un réseau décentralisé pour pouvoir valider les transactions à travers un processus de balisation qui s'appelle le proof of work mêlant des techniques de cryptographie et de sciences informatiques qui permettent de certifier et également le fait d'avoir un registre public consultable par tous donc pour moi c'est un registre décentralisé consultable par tous sécurisé par clé cryptographique public-privé qui permet de faire des transactions dans un cadre semi-anonyme donc ça c'est la bitcoin et pour moi la définition de la blockchain c'est vraiment ça c'est le registre distribué avec un processus de transaction cryptée donc après et donc le vraiment le premier qui a émergé avec un usage dans la durée concrète etc c'est le bitcoin et en plus si on dépasse un petit peu cette définition c'est comme je disais tout à l'heure le bitcoin en fait ce qui est le génie en fait de la bitcoin c'est pas une simple technologie en fait c'est beaucoup plus loin qu'une technologie Satoshi Nakamoto il a vraiment réussi il avait pour objectif de créer une monnaie décentralisée et pour ça il y avait un certain nombre de contraintes à savoir notamment permettre aux transactions d'exister et faire en sorte que des gens acceptent de l'utiliser en tant que monnaie et pour ça il faut dépasser la contrainte pour faire en sorte que les transactions existent il faut convaincre des personnes de mettre à disposition une puissance de calcul pour faire le fameux processus de proof of work et en même temps il faut faire en sorte que les transactions soient moins chères que sur le marché existant sinon personne ne va y aller et donc réussir à créer ce mécanisme d'incentive avec un cercle vertueux où plus finalement de personnes veulent avoir du bitcoin parce que c'est un moyen de transaction efficace au plus les prix augmentent au plus les prix augmentent au plus le nombre de personnes qui voulont participer au minage participe parce que ça devient économique pour rentable au plus c'est sécurisé c'est sécurisé parce qu'il y a de la difficulté à miner et donc c'est la création de ce cercle vertueux permettant de faire émerger des transactions de manière totalement décentralisée qui est pour moi véritablement l'invention de la blockchain donc c'est pour ça que pour moi je considère que ça a été fondé en 2008 et qu'avant effectivement il y avait des traces technologiques etc mais véritablement tout ce mécanisme d'incentive de mechanism design dans la théorie économique c'est ça la blockchain c'est pas simplement un outil technologique ça va beaucoup plus loin et donc ça prend en même temps pour savoir si la blockchain ça a quelque chose comme un taré de 30 ans donc en 2008 en 2020 on saura si la blockchain ça a quelque chose d'accord le bitcoin alors j'ai pas une boule de cristal donc je peux pas savoir je peux pas dire à partir de telle année la blockchain va arriver ce qu'il faut juste ce que j'essaye de faire comprendre c'est que les technologies quand elles arrivent il y a un temps de maturation on prend l'exemple des premières voitures quand elles sont parues au début du siècle elles étaient moins compétitives qu'un sphalle donc on aura pu dire ça sert à rien en fait donc une vingtaine d'années ou moins vingtaine je sais pas je peux pas mettre un chiffre parce que je me tromperais forcément c'est pas d'intérêt c'est juste de dire qu'il y a un temps de maturation technologique et il faut l'accepter et il faut le prendre plus l'évangélisation plus l'évangélisation des groupes plus l'évangélisation on est à peu près à la naissance de Google ça donne une idée mais tout s'accélère parce qu'entre le en fait on pourra toujours dire mais non c'est pas 84 c'est pas la revoir pas net dans les années 70 etc la voiture c'est pareil on va dire c'est quelque part on va passer quelque part du côté de 900 80 90 par là mais c'est pas évident de savoir quand ça commence par contre c'est plus long parce que il y a une inversion des infrastructures c'est à dire que les hauts ne sont pas faits pour là en fait il n'y a pas vraiment d'inversion des infrastructures les infrastructures elles sont prêtes c'est plus à servir les gens exactement en fait c'est tellement c'est le paradigme qui s'inverse la blockchain c'est vraiment une révolution conceptuelle de la monnaie enfin le bitcoin en tout cas c'est à dire qu'on passe d'un modèle où la monnaie a une valeur parce qu'elle est backée par un état central alors là on va dire bah non une monnaie n'a pas de valeur enfin une valeur sans être backée par un état central l'euro le dollar on lui accepte une valeur parce qu'il y a une puissance économique derrière une balance commerciale etc alors que là avec bitcoin c'est quelque chose qui sera en quelque sorte en lévitation sans valeur autre que la confiance auquel le réseau lui accorde là on parle beaucoup de bitcoin alors qu'on était censé parler de blockchain mais je fais remarquer que l'échange en paire à paire est aussi une révolution parce que dans notre vie à part la foratum depuis la j'ai trois parents on fait peu d'échanges en paire à ton paire on appelle ça des centrales de distribution pour faire un mini point sémantique aussi c'est ça qui est perturbant dans le mot blockchain qui a eu la hype depuis trois ans trois quatre ans c'est que quand on parle de protocole à consensus décentralisé même si c'est un peu plus long et un peu plus casse-pieds on comprend beaucoup plus de quoi on parle parce qu'un protocole c'est un système de règles et finalement bitcoin est un système de règles et chaque protocole a son système de règles Ethereum va avoir un autre système de règles etc etc ils ont le point commun de posséder une blockchain mais ils ont leur système de règles finalement et ils sont avant tout normatifs alors j'aime beaucoup les discussions enfin d'autres discussions à tous mais je trouve qu'on revient pas assez à la notion de registre parce que c'est la notion de registre et de confiance envers ce registre et de dématérialisation de ce registre distribué qui fera que l'évangélisation envers les humains et bien sera accepté alors je suis d'accord avec vous en fait on raisonne trop en franco-français avec notre système nous on est un pays développé depuis effectivement plus de 100 ans mais raisonner avec je ne suis pas d'accord sur l'adoption de la technologie à mon avis elle va être bien plus rapide qu'internet pourquoi ? parce que vous avez un pays comme l'Afrique où il y a des problèmes de cadastres on le sait il y a des problèmes économiques où on a des banques centrales qui sont corrompues bah là avec la blockchain on a quand même une réponse où au niveau technologique elle existe elle est prouvée et je me dis que l'adoption à l'échelle d'un continent peut-être pas d'un continent peut-être pas non plus il faut le temps de développement mais d'un nombre de pays significatifs et d'un nombre d'utilisateurs très significatifs en l'espace de très peu de temps ça conditionne à l'évangélisation de la foule et les prix de réseau sont directement valorisés parce que l'internet existe déjà donc la transmission d'informations et l'internet il y avait le problème d'infrastructure mais l'internet c'est plus dans la tête que dans l'église bien sûr là c'est le projet politique qui peut avoir du mal à passer plus que projet organisationnel c'est vrai que c'est le projet politique il est important pour rebondir ce que je vous dis je crois que Thibaut Grès c'est un philosophe qui a bien mis les mots sur ce que vous dites c'est-à-dire qu'en fait le problème de la blockchain c'est que c'est un déplacement de la confiance du qualitatif c'est-à-dire un état etc vers du quantitatif à savoir un code et ça ce déplacement-là mentalement il n'est pas évident est-ce que ce qui va émerger etc c'est une vraie question et juste pour également pour l'Afrique effectivement comme tu disais si bien nous on a de la chance en France et en Europe de vivre avec une monnaie relativement stable une banque centrale qui a ses défauts mais qui peut avoir ses défauts mais qui permet une certaine garantie sur les valeurs monétaires etc et c'est sûr qu'en Afrique enfin le continent africain où il n'y a pas une infrastructure bancaire de qualité mais par contre où toutes les personnes ont une connexion internet et un portable avoir accès à un service pseudo bancaire qui permet des transactions internationales pour un coût en capital fixe initial quasiment nul puisque en fait l'infrastructure blockchain est déjà là il suffit juste d'avoir un portable là ça a une réelle valeur économique pour eux donc c'est ça en fait aussi c'est qu'il faut comme tu dis si bien sortir du cadre européen centré lorsqu'on pense de la blockchain et se dire qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas un accès au compte un droit au compte aussi évident qu'en France donc ça c'est pour ça que c'est la valeur technologique c'est qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ces technologies par rapport à tout l'écosystème qui est en train de se mettre en place alors l'Afrique il y a des pays en Afrique qui ont un très bon PIB il ne faut pas non plus dramatiser alors pareil sur l'accès à la technologie c'est aussi un mythe en Afrique oui ils ont accès à internet mais c'est pas non plus développé en totalité leur infrastructure on met du temps donc il y a quand même de l'infrastructure qui est en train de se mettre en place mais maintenant par exemple les réseaux mobiles fonctionnent bien mieux c'est plus facile d'équiper un pays en 2G, 3G, 4G plutôt que de mettre des infrastructures fibre même en France encore il y a quand même beaucoup de territoires en France qui ne sont pas couverts moi j'ai la chance d'être dans les fois parfois je me déplace dans les 1% de la zone non couverte en France donc après il faut faire attention aux projets technologiques sous-jacents ce qui pourra permettre de se déployer et comment est-ce qu'il va être apporté au full parce qu'il faut bien expliquer à la personne c'est déjà quand même suffisamment compliqué à des sachants et en plus à des gens qui sont éduqués qui ont accès à l'information pour aller expliquer ça à un paysan africain qui vaut mieux qu'il ait son compte en bitcoin plutôt que dans le compte en dépôt local chez Western Union par exemple il va falloir aussi il y a tout un travail à faire c'est l'incentive économique qui fera le job c'est l'effet de masse qui fera ce travail à la place de l'évangélisation de classique l'effet de masse couplée à une expérience utilisateur de qualité si c'est simple à utiliser en fait le consommateur arbitrera assez facilement vers la solution la plus simple et la moins chère pour l'Afrique il ne faut pas oublier que MPSA c'est en Afrique ils ont créé des monnaies juste avec du temps de communication de téléphone out of the way donc ils sont hyper innovants des fois on l'imagine mais il n'y a pas que dans la Silicon Valley où on avance des choses l'Afrique est quand même très innovante le système D par rapport à des besoins qui soumettent sans avoir de problématique de manière générale il y a tout un nouveau monde à inventer avec les cryptos il y a de quoi s'amuser juste sur la truc ce qui est fabuleux avec un pays comme ça c'est qu'eux ils expérimentent ils réglementent après nous on réglemente et on expérimente après et ça c'est un des freins également aussi cet aspect là au développement c'est à dire que typiquement on a parlé un peu des ICO les ICO au début on ne demandait pas l'identité de la personne qui y investissait c'était le Far West sur pas mal d'autres sites d'ailleurs hors ICO en tout cas le monde du Bitcoin était très Far West même si ce n'était pas forcément rempli de plus de brigands maintenant entre guillemets c'est pas parce qu'il y a du contrôle qu'il y a moins de brigands bref c'est un autre débat mais l'idée c'est de dire que en tout cas la compatibilité de tous ces écosystèmes avec les systèmes de règles des états peut pour l'instant être complexe parce que finalement tous ces technos évoluent dans le cyberespace qui est un peu un nouveau territoire qui se confronte aux territoires où on évolue tous les jours et le problème c'est que tous ces organismes presque que sont les crypto-monnaies tous ces protocoles ont vraiment créé des écosystèmes auto-spontanés qui ont leur logique de règles qui ont leur logique de fonctionnement et c'est ça qui font qu'ils sont si foisonnants et qui se sont développés assez rapidement etc et il ne faut pas que les lois soient un frein et c'est aussi un des gros enjeux alors je pense que Fabrice se voit ça se rappelle le bac à sable c'est à dire il vaut mieux laisser l'innovation prospérer on est dans une phase comme à une certaine époque on avait plusieurs moteurs de recherche il n'y en avait pas un qui était meilleur que l'autre après il n'y en a pas un qui a pris le lead sur les autres mais là les crypto-monnaies pareil il y en a des tokens il y en a actuellement 1200, 1600 ça dépend comment on compte même plus soit presque 2000 là on est dans une phase phénoménale hyper intéressante puisqu'on est en train de tester tous azimuts plein de choses après ça va se régulariser dans le temps après alors là c'est ma casquette d'experts comptables comme il s'y rend compte il faut des règles on vit dans un monde civilisé sans règles ce n'est pas possible malheureusement après on vit dans un monde sans règles c'est pas possible s'il n'y avait pas de code de la route voilà il y a un moment et on est tous d'accord même si on n'est pas d'accord sur la limitation de vitesse mais il faut comme un minimum qui est une priorité à droite et qu'on la respecte sinon il va se passer un souci au carrefour du coin et après le bitcoin il s'en tient des règles en l'humain comment c'est qu'on est des pétons quand on croit ça va péjorité à la couronne on peut lancer à côté je me pose la question à Atlanta il n'y a pas par exemple dans certaines villes américaines il n'y a pas de priorité à droite c'est le premier qui s'engage et ça marche dans ce cas une grosse rassure vous avez celui celui qui a le GLC 150 d'autres questions peut-être peut-être avant de terminer parce que quand on entend blockchain ou bien quand on lit blockchain dans la littérature je pense que il faudrait attirer l'attention sur le fait qu'il faut bien définir précisément de quoi on parle parce qu'on fait dire un peu n'importe quoi et un peu tout à ce mot quand je prends blockchain tel que Clément le définit il parle en fait de la blockchain du bitcoin mais au départ la blockchain c'est pas ça c'est juste une base de données hors daté qui fonctionne pas en pique son discours allait très bien pour l'ensemble de ce qu'on peut imaginer derrière aussi bien pour les terres que pour la banque la blockchain c'est un élément pour moi c'est la technologie sous la salle non c'est un élément de cette technologie si vous ne la mariez pas avec de la cryptographie asymétrique avec du père à père vous allez en fait déliter la technologie à quelque chose qui est en fait une base de données qui pourrait totalement privatiser donc là on revient à ce qu'on appelle la DLT la distributed ledger technology où on peut avoir un pouvoir central qui délègue à quelques filiales le partage et la duplication d'une base de données on est aussi dans de la DLT on n'a pas besoin d'avoir une blockchain pour faire ça je suis tout à fait d'accord et en fait on voit les mots on le voit dans les valorisations des startups qui m'arrivent vous mettez une startup lambda elle veut x vous mettez le mot blockchain elle vient de prendre x10 vous mettez blockchain IA elle vient de faire x100 ça commence à se remplacer par l'intégration artificielle et puis il y a aussi le cannabis qui commence à dépasser les cryptos juste pour rebondir juste pour l'information à tous il y a deux minutes sur la prise de valeur en fait ce qu'il faut bien comprendre en finance c'est que malheureusement ou heureusement je ne sais pas c'est que souvent en fait les investisseurs anticipent trop tôt des gains technologiques futurs c'est à dire que dit autrement si on prend les années 2000 il y a eu la fameuse bulle internet c'est à dire que les cours se sont envolés la crise des dotcoms il suffisait de mettre .com et l'entreprise prenait de la valeur donc on regarde les cours historiques de bourse effectivement il y a une envolée mais pourtant non mais pourtant pourtant c'est à dire que les financiers les investisseurs se disaient oui il y a la valeur économique derrière on va investir les cours s'envolent sauf que le temps j'ai cité tout à l'heure sur la maturation technologique en fait il y a une maturation technologique qui est en décorrélation avec le temps des investisseurs qui sont souvent des investisseurs à court terme un an deux ans et qui attend des résultats tout de suite il y avait un foisonnement de projets il y avait plein de projets différents comme tu disais des moteurs de recherche concurrents etc et donc on ne savait pas très bien on allait pourtant il y avait quand même une technologie intrinsèque internet qui était là qui a été révolutionnaire parce qu'aujourd'hui internet a révolutionné la vie économique et sociale en fait c'est la même chose avec la blockchain d'une certaine manière aujourd'hui on arrive à un foisonnement de projets les investisseurs anticipent trop tôt les gains technologiques futurs et en fait il faudra attendre d'être 10-15 ans pour voir arriver et c'est une forte réponse à votre question voilà exactement voir arriver réellement la valeur ajoutée économique à cette technologie donc en fait c'est juste la décorrelation entre le temps de l'investissement et le temps de la technologie en fait il ne faut pas faire dire à la blockchain ce qu'elle n'a pas à dire donc en fait elle ne va pas répondre à la blockchain elle ne va pas permettre de résoudre tous les problèmes de l'humanité et c'est ça qu'on entend un petit peu tout on entend beaucoup de choses j'entends sur la blockchain parfois qui sont totalement inappropriés il ne va falloir il faut voir le temps que ça va prendre du coup il y a quand même un temps technologique même si ça va très très vite l'adoption et j'attends le voir et juste sur les SEO en fait on va arriver à la date anniversaire des premières SEO il y a un an on va voir enfin moi je suis quelqu'un les comptables on a le temps on est des tortures et on va voir les projets au bout d'un an où est-ce qu'ils en sont et on va voir que finalement c'est pas si simple d'avoir levé 20 millions et de mettre en place un projet technologique innovant et qui vit qu'il y a une projection à 10-15 ans modérateur on a vu à travers tout ce qu'on vient de voir que finalement il y a tout un nouveau champ de business qui s'ouvre aux entreprises il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont plongé dedans il y a encore beaucoup de marge il y a des dangers des opportunités après il faut bien sûr tenter de rester dans un peu le pragmatisme et essayer de comprendre avant tout l'objet qu'on traite pour pouvoir l'adopter soit l'adopter soit s'en servir et finalement les différents experts dans certains domaines se spécialisent de plus en plus sur le sujet pour tenter de dégager soit de la doctrine soit des lois soit des moyens de faire cohabiter les deux mondes entre le cyberespace et le monde réel tel qu'il est après on sait pas de quoi est fait l'avenir exactement on peut constater que en tout cas en termes de services financiers le cas d'usage est là parce que bitcoin ça marche depuis 10 ans on peut également faire des preuves d'existence il y a des choses comme ça qui sont carrées en tout cas on peut les faire pour l'instant en termes de comment dire de projets qui sont en production il n'y en a pas tant que ça mais on verra ce que l'avenir nous réserve et je pense que dans tous les cas c'est c'est des objets technologiques qui sont faits pour perdurer tous ces protocoles donc merci Fabrice et merci Clément pour cette intervention et merci à vous tous pour votre écoute merci